Depuis deux semaines, les joueuses de la Ligue 2 féminine de la Roche-Vendée Basket Club ont repris le chemin du parquet. Pour leur premier match de préparation, il y a une semaine, elles rencontraient Rennes, puis Reims. Samedi soir, au Vendespace, l'équipe vendéenne affrontait les déferlantes de Nantes, Rose et Basket, évoluant en Ligue féminine. Revenu du tournoi d'Amboise avec deux défaites, les déferlantes ont fait face à une équipe lyonnaise rapide et efficace, dès le premier quart temps menant 15 à 5. A l'aise offensivement, les joueuses d'Emmanuel Baudi ont continué à creuser l'écart dans le second quart temps. L'une des nouvelles recrues, Leslie Fourny, a excellé avec ses tirs à 3 points. Les déferlantes ont tenté de revenir au score et n'étaient plus qu'à 10 points des lyonnaise. A la pause, la Roche menait 38 à 25. Dans les gradins, le score restait trop timide pour certains au vu du niveau des joueuses. Je trouve qu'elles sont assez agressives en défense. Et du coup, ça dérange pas mal l'équipe de l'NRB à voir en deuxième mi-temps si elles arrivent à garder la même intensité défensive. En Rose et Basket, t'as du mal à partir. Ils ont manqué un petit peu d'adresse et voilà, ils ont du mal à trouver leur marque. Mais je pense que, j'espère qu'en deuxième mi-temps, ils vont repartir pour voir un peu mieux, du basket un peu plus joli au fait de compte. Les filles, elles débrouillent plutôt bien. Après, voilà, bon, ça reste quand même un petit score pour des grosses équipes. J'espère qu'en deuxième mi-temps, ils vont repartir pour voir un peu mieux, du basket un peu plus joli au fait de compte. A la reprise, la Roche VBC conservait son avance sur Nantes-Rosée. Sabrine Bouzena offrait 3 points pour son équipe qui continuait de creuser l'écart, menant 60 à 43 au troisième quartan. Dans le dernier quartan, les joueuses d'Emmanuel Baudi avaient toujours une longueur d'avance à une minute de la fin. Durant tout le match, les Nantaises auront tenté de rattraper le retard, mais en vain. Elles se sont acclimées 76 à 54 face à l'équipe vendéenne. Pour une équipe qui s'entraîne depuis 15 jours, ça commence à être bien au niveau des automatismes. Puis on a eu un petit peu d'adresse ce soir. Donc, bon, voilà, c'est ce qui a fait un petit peu la différence contre une équipe de Nantes-Rosée qui est fatiguée de son match, je pense, d'hier soir face à Montville. Ça reste des matchs amicaux, donc il ne faut surtout pas s'enflammer. Ce n'est pas parce qu'on a battu Nantes, une équipe de Ligue 1, qu'on va être champion du monde. Donc, il faut rester sobre, continuer de travailler comme on le fait. Et puis essayer de gagner les matchs les uns après les autres. On est tombé sur une équipe de la Roche-Vendée qui a mis beaucoup de détermination, qui a bien joué au basket. Et puis nous, on a déjoué pendant 40 minutes. Et puis ça donne un score de 76-54. C'est une bonne leçon pour l'avenir. Il faut préparer les matchs, quel que soit l'adversaire. Et puis voilà. Les Vendéennes joueront encore plusieurs matchs amicaux avant de reprendre le championnat le 12 octobre prochain.